Bonjour et bienvenue au BioGamer, ici c'est Papy sur Fallout 76, nous sommes mardi et le mardi c'est un jour en I, et comme tous les jours en I, ensemble on visite un camp, on live from the Appalach, et avec un petit générique rafraîchi, voici tout de suite le 282ème épisode d'un jour un camp. Aujourd'hui nous visitons le camp de Bire 27, appelons le Bire. Je dis alors que nous popons aux alentours de la gare de Morganton, et que le camp est ici, je disais petit générique rafraîchi, parce que je me suis aperçu en regardant moi-même un épisode fini après montage, que sur ma grande télé, j'avoue que le générique commençait à faire un peu vieillot, parce que les images dataient du tout début, d'avant même que je fasse vraiment les épisodes, c'était des rushs de ce que j'avais fait un petit peu avant de lancer officiellement un jour un camp, et c'était mauvaise qualité, c'était du 30 fps, et à côté des images des épisodes d'aujourd'hui, c'est vrai que je trouvais que par moment, le générique il défraîchissait un petit peu. Alors j'ai mis de nouvelles images, c'est resté la même structure, c'est resté la même musique, d'ailleurs si vous avez la référence sur la musique, c'est pas un hasard, ça vient d'une émission de télé. Et bien, voilà, et j'essayerai régulièrement comme ça peut-être, de mettre des nouvelles images, de changer un petit peu les images qu'on voit dans le générique. Nous sommes donc à côté de la gare de Morganton ce matin, et ah si aussi, sinon avant, et ensuite on attaque la visite, j'ai une spéciale dédicace à faire ce matin, à la demande de Vekram, Vekram ou Vekreim, mais Papy il le prononcera à la franchouillarde, Vekram, qui a décerné officiellement la semaine dernière à plusieurs reprises le trophée de viewer le plus rapide et de commentateur le plus rapide avec son message « A first ». Voilà, et il m'a dit « Chiche de faire une dédicace et de le citer », et bien c'est fait, voilà, il est cité. Et si vous aussi, vous voulez être cité par Papy au début d'un épisode, et bien n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Faites passer vos messages, Papy fait des dédicaces, il n'y a pas de soucis, c'est comme à la radio quand j'étais jeune, on pouvait appeler la station de radio et dire « Je voudrais faire une dédicace », et bien voilà. Voilà, voilà, si vous avez des dédicaces à faire passer aux vieux gamers, il est là pour ça aussi. On est, ah, on est, couteau suisse hein Papy, il est multi-usage, multi-fonction. Allez, on démarre cette visite cette fois-ci, regardez bien. Vous avez une clôture, ma foi, fort peu engageante, avec un préfabriqué à droite, là, qui est une cabane en rondin. Il y a deux cabanes en rondin, mais ça n'est pas pour autant un camp total en extérieur, puisque nous avons une vraie maison derrière, regardez, avec un patio Porsche devant, de couleur blanche, un style colonial, moderne, avec un premier étage, par contre, au-dessus, qui, lui, est un mur en briques. Voilà, vous avez construction en briques et en bois cumulé. C'est un cadeau, c'est un cadeau, c'est un gâteau double couche, comme je les appelle, voilà, avec deux skins extérieurs de façade différents. Qu'est-ce qu'on trouve encore en extérieur autour de la petite clôture ? Parce que là, on a l'élément clôture principal, voilà, mais vous avez aussi clôture plus habituelle sur le côté. Vous avez un foyer communautaire, ici, avec petites bougies dans un crâne. Vous avez le poulailler, ainsi qu'un collectron de la confrérie de l'acier. Vous avez des petits lampadaires, là, qui diffusent cette belle lumière jaune. Je pense qu'on en a aussi de l'autre côté, oui, là, de l'autre côté, près de l'entrée. Voilà, très bien. Le premier préfabriqué, ici, la première cabane en rondin. On va trouver, je pense, la zone technique de ce que j'aperçois, regardez. Voilà, pas de décoration superflue, si ce n'est un peu de lumière. Et puis, une hache de greniac le barbare en décoration. Sinon, le reste, c'est du très, très classique. Vous avez une épée guitare, également. Et vous avez les établis qui sont, ici, positionnés autour de la structure du très, très grand classique. Avec différentes caches, pas de surprise. Je serais prêt à prendre le pari, sans avoir regardé auparavant que dans l'autre cabane en rondin, on devrait trouver, peut-être, peut-être, je dirais, les machines de vente et la zone commerciale. Alors qu'on aperçoit le commandant d'Aguerre, qui apparaît là-haut, et qui m'a l'air, ouh, l'intérieur a l'air très sympathique. Le commandant d'Aguerre dans sa tenue de manchon de ventilation, tout en aluminium. Un petit générateur Voltec à l'extérieur pour alimenter le tout. Et vous avez une porte de saloon que j'avais refermée. Et mince, ça ne la fait pas taire. Elle ne s'est pas prise la porte. Je dois vous avouer que j'ai de plus en plus de mal à la supporter. Allez, rentrons. Eh bien, papy, c'est trompé, ce n'est pas la zone commerciale. Ah ben, on est chez elle, en fait. On est dans une cabane en rondin, qui a été placée là, pour le commandant d'Aguerre. Avec sa console, un petit sandard à l'entrée, je ne savais pas que Sophia fumait, mais bon. Vous avez la lampe à plasma. Petite étagère avec radio. Elle a même un mini comptoir, ici, avec des sièges Red Rocket et le voilier dans sa bouteille. J'allais apporter mon concours, mais ça n'est pas la peine. La zone est pacifiée, pas de problème. Petite plante verte et une collection, ça va très bien que le commandant d'Aguerre, vous me direz, je trouve, de morceaux de calciné dans du formol. Et puis, alors, avec les reflets, là, tels que c'est là, ça rend très bizarre. Bouh, c'est que c'est laid. Et puis, pour dormir, elle a un hamac, voilà. Qui peut aussi, la journée, tellement c'est rigide, servir de table. Voilà, voilà. Et toujours ces lampadaires, avec cette belle lumière. Là, les machines de vente sont en face. Il y a encore une construction en plus de la maison principale. Regardez, de l'autre côté. C'est une construction qui est relativement ouverte, avec une belle affiche marquée, marquette, marché, avec deux lampes dessus, le Vol-Boy en carton nous fait signe que c'est par ici. Encore un usage de la lampe à plasma et les machines de vente dans leur skin Halloween. Regardez ça, ici, la déco, c'est le combo magique, mur en briques apparentes et parquet sombre. Vous avez une guitare sur une chaise. Vous avez deux caches ici. Et puis, donc, les machines de vente. Regardez, le halo vert des machines avec la lumière des lampadaires à pétrole. Ça rend vraiment très bien. J'aime beaucoup. Et ce sont des connecteurs rouges, Red Rocket, qui permettent d'acheminer l'électricité. Sinon, c'est une zone commerciale, on ne peut plus, classique, mais qui, à mon avis, de nuit rend encore mieux que la journée. Et il y a les confettis de la Fashnacht sur le sol. Je flottais dans l'espace à jamais. Non, papy, c'est pas raisonnable. Non, c'est vrai, c'est pas raisonnable. On est d'accord. Une entrée d'abri, ça, ce sera bien. On ne sait jamais. Aurons-nous bonne pioche ? Hier, on en a eu un qui était assez sympathique. Donc, peut-être aurons-nous cette chance encore deux jours de suite. Qui sait ? Regardez, poste de défense. Je vérifie parce que ce qu'il y a derrière. Mais la clôture fait tout le tour. Vous avez un baril avec du feu dedans. Voilà. Dans la clôture, on fait vraiment tout le tour. Il y a quelques postes de défense. On dirait les zones de colonie que j'avais créées dans Fallout 4 à l'époque. Où, hop, mur, poste de garde. Hop, mur, 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 poste de garde. Hop, mur, mur, poste de garde. C'était comme ça. Mais c'était autrement plus dangereux que dans les Appalaches, en tout cas, de mon point de vue. Allons voir la maison principale parce que... Oh, l'intérieur a l'air vraiment, oui, vraiment sympa. Nous avons, dans un premier temps, une petite terrasse ici. Deux fauteuils Voltech tout neufs. Pour moi, ce n'est pas vraiment des fauteuils d'extérieur. Mais sous le Porsche, pourquoi pas. Nous avons un poste de cuisine chaudron de sorcière. Alors, hier, je ne l'avais mis qu'en texte à l'écran parce que le montage, enfin, le commentaire avait été fait avant. Mais lors du live dimanche, on a croisé des chaudrons et je ne savais pas qu'il y en avait de deux sortes. Un qui sert de poste de cuisine, vraiment de skin pour le poste de cuisine. Et un deuxième plus décoratif qui peut être activé et qu'on a croisé une fois. Je remercie, c'était dans le camp de Jérôme. Et je remercie justement Jérôme d'avoir apporté cette précision dimanche. Là, c'est encore la version poste de cuisine. Nous avons un clown animatronique juché sur un cercueil entouré de deux crânes avec bougies. On est presque encore dans une ambiance Halloween. Et vous avez alors un connecteur Red Rocket avec un générateur Voltec en dessous. Et peut-être est-ce fait pour... Oui, parce qu'il a besoin d'électricité ce brave clown. Je pense que ça doit être pour amener l'électricité au clown. Je pense qu'elle a posé le générateur. Mais le générateur en lui-même ne produit pas l'énergie. Il faut un connecteur et elle a mis le connecteur à côté. Et c'est certainement de là que ça vient. Rentrons et découvrons l'intérieur. Oh la 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 la. Alors je ne suis d'habitude pas un fan du sol en faux gazon. Mais là, ça rendrait presque bien en moquette intérieure. On retrouve encore des murs en briques. Une grande pièce avec d'un côté, regardez, salon. Ici, voilà. Vous avez des fauteuils inclinables. Vous avez une table de salon qui est posée sur un tapis rond. Que j'appelle le pancake grillé. Vous avez au mur, ça doit être un canon de bordée, je pense. Encore les lampadaires. Les lampadaires, c'est pareil. Alors on met des fauteuils extérieurs qui devraient être à l'intérieur. Des lampadaires d'extérieur qui devraient être à l'intérieur. Enfin, qui devraient être dehors, c'est l'inverse. Et qui sont dedans. Mais bon, ne chipotons pas. En tout cas, ça rend plutôt pas mal avec un petit poil ici. Et nous avons un coucou de chez Voltech. Avec la Volt Girl en bas. Et le Volt Boy qui sort de l'abri. La Volt Girl en haut, j'ai dit en bas. En haut à la fenêtre. Et le Volt Boy en bas. Voilà. Nous avons un minibar ici. Dans son skin Peacakes Plissner. Avec deux lampes à plasma encore. Qui rentrent vraiment bien. Dans ce petit coin, un vieux tonneau. Ainsi que le circuit de train. Vraiment très sympa. Et des lustres qui eux viennent des adorateurs de l'homme phalène. Voilà. Nous avons aussi vitrine, les enfants. Nous avons aussi vitrine. Regardez. Vitrine de Nuka-Cola Dark. Vitrine de Nuka-Cola Wild. Nous avons du Chéri, du Normal, du Canberge et du Quantum. Il en manque encore. Il manque le Orange notamment. Il manque le Grappe. Et il manque celui qui porte le nom que vous aurez choisi lors de la quête. Pour mettre fin à la maladie des calcinés. Et vous avez une casquette de la... De l'Université Voltec. Parlons. Vous avez aussi un présenteur à figurines dans son skin noir Service Secret. Avec ici, ma foi, une plutôt belle collection. Il lui en manque encore quatre. Ce sont souvent les dernières qui sont les plus difficiles à trouver. Et oui, c'est la vie. Et on va aller visiter l'étage. Regardez. Oh, c'est pas terminé pour les vitrines et les collections. Vous avez vitrine de masques de la Fashion Art. Avec deux, quatre, six, huit, dix, onze masques déjà. Alors c'est pas la collection la plus aboutie qu'on a vu. Parce que là, il en manque encore beaucoup. Il manque les oiseaux avec les hautes formes et les masques sur le visage. Il manque les figures avec le nez pointu de couleur jaune et de couleur bleue. Donc il en manque encore au moins quatre. Il n'y a pas l'écorcheur. Il en manque encore au moins cinq. Cinq peut-être plus. Il n'y a pas Grand Périvère non plus. Donc la collection des masques de la Fashion Art, elle est gigantesque. Il faut dire qu'on en est au moins à trois, quatre saisons. Mais ici, on a déjà une collection qui est plutôt, plutôt, plutôt bien complète. Vraiment très, très belle collection. On est toujours dans le morbide. C'est un vrai cimetière ambulant. Nouveau cercueil avec de nouveau des crânes avec des bougies dessus. Et sans trop de surprises, on a des pancakes au sol. Et encore quelqu'un qui a fait un sol avec un toit. C'est très, très étrange cette manie de vouloir utiliser les toits pour faire un sol. Au lieu d'utiliser les sols qui servent pour faire des étages. Bon, après, peut-être qu'il y avait une volonté d'avoir un sol métallique. Mais c'est dans ce cas-là, il y a le sol métallique de la saison 2 qui me paraissait plus approprié. Ou celui de Fallout First. Je crois qu'il y a un super mutant dans le quartier qui est en train de faire des dégâts. Ne bougez pas, je reviens. Voilà. Paix et amour dans le monde. Et comme je suis très gentil et de bon humeur aujourd'hui, je vais réparer son mur. Voilà. Mais visiblement, l'attaque n'est pas terminée. J'aurais préféré être crime. Si, il semble que si. Très bien. Retournons à l'étage où nous en étions. Puisque sinon, ce serait quand même ballot. Voilà. On en était ici. Parce que je disais donc le sol en métal. On aurait pu avoir le sol métallique de Fallout First, puisqu'il y a la scrapbox. Donc très carrément, il aurait pu être débloqué. Vous avez la cage de l'abri 94 ici. Le FPS du futur. La galerie de tir de l'as de l'armure. Avec déjà collant terme. Et puis une chambre avec un coin lit. Regardez ici. Dans ce coin là. Avec un présentoir à figurines de Volt Boy. Et avec un vinite de l'adorateur de l'homme Falen. Parce qu'il y en a un. Attendez, on l'a déjà vu en bas lui. Oh mais en fait, elle fait double. Il ou elle fait double collection. Dites donc. Voici une collection ici. Totalement terminée. Et il y a en bas. Une deuxième collection. Elle s'est dit une ça ne suffit pas. Je retrouve des. Allez, je recommence. Même joueur joue encore. Je refais une deuxième collection. C'est génial. Alors on n'en est pas encore. Aux joueurs qui a collectionné. 20 ou 25 fois. La même figurine. Qu'on a croisé une fois. Mais ma foi. Il faut déjà. Il faut déjà avoir envie. De les accumuler. Ces figurines là. Le globe terrestre de Futurtech. Et puis adore faire péter les bombes. Voilà. Et donc le lit. De l'adorateur de l'homme Falen. Posé ici. On est raccord. Il y a un côté Halloween. Avec des jacolantaires. Des crânes. Avec des bougies dedans. Le lit de l'homme Falen. Des lustres de l'homme Falen. On est vraiment dans un truc un peu. Un peu morbide. Et un peu mystique. Mais écoutez. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous me direz ce que vous en pensez. Moi. Je. Bon. Il y a un truc qui me gêne un peu. Là. C'est ce grand espace ouvert. Ici. C'est assez bizarre. Pourquoi ici. Ça a été ouvert comme ça. Et elle a collé une rambarde. Ilouel. Elle a collé une rambarde. Je ne suis pas fan de ce morceau. Ou est-ce que c'est le jeu qui a refusé de poser un mur. Ça. On sait que ce sont des choses qui arrivent aussi. Certaines contraintes qu'on ne comprend pas toujours. Mais sinon. J'aime bien la déco à l'exception du sol. Voilà. Le sol en toit. C'est un toit du coup. Qui sert de sol. Je suis par contre pas fan du tout. Mais j'aime beaucoup le salon ici. Que ce soit le minibar. Ou que ce soit la zone repos détente. Ici. C'est vraiment pas mal. Et il nous reste les enfants. J'accélère un tout petit peu. Parce que j'ai peur que ça dépop. Ce serait tellement terrible que ça dépop maintenant. Quoique là. La visite extérieure au moins est finie. D'aller visiter l'abri. Et d'aller vérifier. Attention mes chers enfants. Est-ce juste un gymnase vide. Ou a-t-il décoré. Et il est décoré. Nous sommes dans un abri décoré. Les enfants. On retrouve le pancakes grillé. En deux exemplaires dans le hall d'entrée. Des lampes qui elles sont bien accrochées au mur. Et vous avez encore petit meuble sur les côtés avec des plantes vertes. C'est très symétrifié ici. On a la même déco à gauche comme à droite. Deux têtes empaillées du colosse Wendigo. Des lampes à plasma encore. Des cactus au sol. Et là nous arrivons attention. Qu'est-ce que c'est que ces deux trucs là ? C'est une porte de saloon. Mais c'est une porte de saloon qu'on peut ouvrir et fermer. Et qui du coup flotte un peu dans les airs. Disons-le très clairement. Ça par contre c'est pas... C'est pas forcément génial. C'est pas forcément génial je dois reconnaître. Encore un tapis. Et là un peu de lumière parce que ça manque un petit peu de luminosité. Il y a un début. Un semblant de début d'aménagement. Petite table basse avec un crâne. Mais la table basse flotte aussi dans les airs. Comme le commandant d'Aguerre. Elle flotte dans les airs. Plante verte sur le côté. Gros logo. Welcome home. Avec des petites lampes Voltec. Multicolore. Vous avez la table de la confrérie de l'acier. Que tous ceux qui ont entamé. Même pas terminé. Juste entamé. La série. La ligne de quête de l'aube d'acier. Ont récupéré. Mais qui ma foi prend beaucoup de place. Et qui est pas très pratique à poser. Parce qu'elle est pas très... Je sais pas comment vous dire. Elle a pas une taille standard. Alors une taille standard de une case. Ou une taille standard de deux cases. Mais non elle est... C'est très très difficile du coup de la placer. C'est assez compliqué. En tout cas de mon point de vue. Vous me direz si vous. Vous l'avez. Que vous avez réussi à en faire quelque chose. Et que ça vous bouffe pas trop d'espace. Et que c'est pratique. Dites le. Rassurez-moi. Dites. Papi. C'est toi qui sais pas faire avec. C'est possible aussi. Mais bon. Ou dites moi au contraire. Si vous aussi vous avez des difficultés. Et si vous aussi vous trouvez que. Elle est très sympa. Parce qu'elle est vraiment très sympa. Mais que. A placer elle est pas simple. Et qu'elle prend quand même. Beaucoup beaucoup d'espace. Sans être d'une taille entre guillemets standard. Petite cas. Petite caisse avec une lampe de chevet ici. Pourquoi de chevet une lampe tout court. Et vous avez là bas. Regardez un coin cuisine. Avec banquette. Red Rocket. Sauf que celle-ci elle flotte. Vous avez une banquette. Ça doit être une banquette pour les enfants. Du coup elle est un peu surélevée. Vous voyez. Vous avez les parents. Je vais y arriver. Vous avez les parents qui se mettent de ce côté-ci. Là où elle est. Même le sol. Et là vous avez la banquette pour les petits. Pour qu'il soit la bonne hauteur sur la table. C'est bien pensé ça. Et puis vous avez ici le bar avec. Alors pendant une seconde. J'ai cru avec la perspective. Que les tabourets flottaient aussi dans les airs. Mais non. Les tabourets là. Les tabourets ne flottent pas. Ça c'est sûr que non. Et derrière. Une petite lampe. A pétrole. C'est le seul éclat. Ça manque un petit peu. Je pense un tout petit peu plus de luminosité. C'est un début. Mais je pense là. J'ai la sensation. Oh non. Il y a quelque chose d'autre. Là. Regardez. Attention. Il y a une chambre. Oui. Il y a une chambre. Et on retrouve à nouveau. Un lit de l'homme falaine. Une commode. Avec encore un crâne à bougie. Et encore un pancake. Dans une décoration. Là. Bois. Bois sombre. Ton rouge. Brûlé. Calciné. Je ne sais plus le nom. Qu'a ce skin là. Et qui nous dit que les amis sont bienvenus. On peut dormir ici. C'est la chambre d'amis. La chambre aux pommes. Comme on m'a dit. C'était ce week-end aussi. Ou c'était déjà la semaine dernière. Lors d'un live. C'est ainsi que l'on dit. Visiblement. En Belgique. Et on salue. Tous nos amis belges. Au passage. Encore un globe futur texte. C'est un peu redondant du coup. J'ai l'impression de visiter une deuxième fois le même camp. Mais en souterrain. Cette fois-ci. Eh bien écoutez. En tout cas. Il y a une volonté d'essayer d'aménager un petit quelque chose. On dirait. Même moi. Je n'en suis pas là. J'ai essayé de poser 3-4 trucs. Mais. J'avoue. Pour l'instant. Je ne suis pas encore. Je ne suis pas encore très à l'aise dans cet abri. Vous ne faites plus partie de l'instance. Je crois que le camp vient de dépopper. Eh bien. Ceci répond également à ma question. La question que je me posais l'autre jour. Que se passe-t-il lorsque le joueur s'en va ? Reste-t-on piégé dans les limbes de son abri ? Ou bien est-on totalement et directement expulsé vers l'extérieur ? Eh bien. C'est cette seconde solution. Nous sommes littéralement jetés en pâture. Nous sommes expulsés Manu Militari. Et nous nous retrouvons dehors. Donc hors de l'instance. Et ce n'est pas bugué. Ça c'est bien. Eh bien écoutez. En attendant. Mes chers enfants. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Vous rappelez que vous pouvez donc mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé. Vous pouvez laisser un commentaire. Vous pouvez partager la vidéo. Vous pouvez vous abonner. Vous pouvez faire tout ça à la fois. C'est le pack Youtube. Je vous souhaite donc une excellente journée. Je vous fais tout plein de gros poutous. Et je vous donne rendez-vous dès demain. Pour un nouvel épisode d'un jour comme c'était papy. Un live Franzi Appalach. A vous les studios. Ciao. Sous-titrage ST' 501